Son riche mari lui a fait vivre un calvaire jusqu'à ce que... Cette femme s'est mariée avec un millionnaire de 20 ans de plus qu'elle. Elle pensait qu'elle vivrait une vie de luxe, mais elle allait rapidement découvrir que cet homme était en fait un véritable monstre prêt à tout pour la priver de ses libertés. Un jour, elle a reçu la punition ultime après avoir fait une grave erreur, mais le destin allait lui laisser une dernière chance de se sortir de ce cauchemar. Mouna Ayyoub était tout juste majeure lorsqu'elle a rencontré le cher saoudien Nasser Al-Rachid. Elle travaillait en tant que serveuse dans un restaurant parisien pour arrondir ses fins de mois. Pour le milliardaire, le coup de foudre a été immédiat. Il l'a invité à sortir et la jeune femme est très vite tombée amoureuse du luxe et des palais. On m'a couvert d'or et de diamants, de robes et de voitures. Un an plus tard, le chef a demandé Mouna en mariage. Elle a décidé de lui dire oui sans s'imaginer une seule seconde que cette décision mettrait fin à son propre bonheur. Peu de temps après, son mari l'a obligée à se convertir à l'islam et de cette façon, elle a peu à peu commencé à perdre toutes ses libertés. On m'interdisait de parler avec des hommes, de voir des amis, de pratiquer un sport, de rire ou de parler à voix haute en public. Mouna a dû troquer ses vêtements préférés contre un voile et une robe longue qui la couvraient de la tête aux pieds. Elle vivait enfermée dans son palais et cet isolement était devenu insupportable pour elle, à tel point qu'elle est tombée accro aux substances toxiques. Mouna n'en pouvait plus et elle a même fini par essayer de mettre fin à ses jours, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Cependant, ce jour en particulier a marqué un tournant dans sa vie. Elle était lassée de vivre cette vie en Arabie saoudite et elle a décidé de sortir dehors pendant le Ramadan sans savoir que ce serait sa plus grande erreur. Ce jour-là, bien qu'elle était recouverte de la tête aux pieds, Mouna a laissé une main sortir de sa robe, ce qui a provoqué la colère de la police religieuse qui l'a alors frappée devant tout le monde avec une violence inouïe. Cet épisode de maltraitance dont a été victime Mouna aura été le dernier de tous. Elle a attendu une opportunité pour quitter discrètement le pays et divorcer de son mari. Mouna a dû laisser ses enfants et cela a été la pire douleur de sa vie. Mais elle savait pertinemment qu'elle n'avait plus le choix et qu'elle devait en finir avec cette vie de prisonnière. Si elle n'avait que très peu d'argent, c'est son amour pour la mode qui a fini par la sauver. Son statut de collectionneuse a attiré les plus grands designers de ce monde avec qui elle a commencé à collaborer dès lors qu'elle est revenue en Europe. Mouna est aujourd'hui l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes de ce monde. Une femme qui revient de loin après avoir vécu un véritable enfer pendant des années et des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada